Il y a en fait une flexibilité en tout cas qui permet de se réajuster et de continuer les cours sanctionnés par les évaluations. Abdelaziz Kébé, on reste avec votre statut d'universitaire pour évoquer cette question planétaire du racisme exacerbé par l'affaire George Floyd, ce noir américain tué par un policier blanc il y a quelques semaines aux Etats-Unis. Et ce phénomène mondial de déboulonner des symboles de la violence contre les noirs, comme le symbole de l'esclavage, de la traite néguerrière. Le débat au Sénégal c'est faut-il déboulonner la statue de Ferdherbe à Saint-Louis où vous faites partie d'une communauté religieuse qui est extrêmement liée du point de vue. L'histoire à la ville de Saint-Louis, Seydiraj Maleksi est la ville de Saint-Louis, natif de Gaïa, la convocation des chefs religieux musulmans sénégalais par le gouverneur à Saint-Louis. Êtes-vous pour le déboulonnement de la statue de Ferdherbe à Saint-Louis ? Pas seulement. Pas seulement. Parce qu'en fait, l'esclavage, la traite néguerrière et la colonisation font partie de notre histoire, de l'histoire des Sénégalais, de l'histoire des Africains. Mais tel qu'on la raconte. On ne peut pas raconter cette histoire qui est la nôtre dans ces dimensions que nous ressentons et qui sont objectives. Ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est la vérité. On ne peut pas raconter cette histoire de cette façon-là et mettre Ferdherbe ou je ne sais pas encore, Colbert ou en tout cas ces esclavagistes-là qui portent le nom de nos rues, de nos écoles et les célébrer. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il est temps que nous racontions nous-mêmes notre histoire, notre souffrance, la négation de notre dignité par le colonisateur. Ça ne veut pas dire que nous, nous en prenions aux Occidentaux. Parce que cette histoire qui est la nôtre, ceux qui l'ont fait ne sont plus vivants. Mais en fait, le patrimoine reste pour nous. Par conséquent, je pense qu'il faut effectivement... En tout cas, moi, je soutiens ce mouvement de... C'est même pas la question... Pour moi, c'est même pas une question de déboulonner seulement. Il faut décoloniser comment on raconte l'histoire. Il faut raconter l'histoire, comment elle est passée, comment nous l'avons ressentie et comment nous avons été subjugués, comment nous avons été aliénés, comment nous avons été ramenés à un rang inférieur par rapport à l'humanité. Quels sont ceux qui ont été les victimes ? Quels sont ceux qui ont essayé de porter un combat contre cela ? D'une façon ou d'une autre, quel que soit le style. Reconnaître ce qui s'est passé. Les personnages comme Ferrer, oui. Ce qu'ils ont fait, oui. Mais ce qu'ils nous ont fait subir aussi. Je pense que c'est important de raconter l'histoire telle qu'elle s'est. En tout cas, de notre point de vue. Raconter l'histoire de notre point de vue. Est-ce que nos États, ici en Afrique, ont ce courage politique de bouleverser les choses ? Mais ils nous représentent. Ils nous représentent. Voyez-vous, lorsqu'il y a eu un écho sur le franc CFA, il y a un mouvement qui a commencé pour sortir du CFA. Donc, si également, les populations africaines, dans leur ensemble, s'élèvent contre la célébration de ceux qui ont porté du tort à nous-mêmes, à nos ancêtres, mais à nous-mêmes, parce que, je dis à mes enfants, la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un, c'est la colonisation. Vous voyez-vous, on parle une langue qui n'est pas la nôtre. On mange une nourriture qui n'est pas la nôtre. On porte des vêtements qui ne sont pas les nôtres. Et on se croit qui ? Est-ce que nous sommes nous ? On vous lave de tout ce que vous êtes. Et on vous... Voilà. On essaie de créer l'assimilation. Mais ça, professeur Kébé, il n'y a pas que la colonisation et l'occidentalisation. L'arabisation aussi nous a poussé à importer des choses. Non. Non. Je vais vous expliquer pourquoi non. Est-ce que vous n'avez jamais vu un Sérigne Mansour-si, un Cheikh Muntakambake, que Dieu lui accorde longue vie, un Sérigne Babakar Simonsour, notre khalife, que Dieu l'assiste, est-ce que vous les avez entendus par les arabes ? Non. Ils nous parlent notre langue. Ceux qui sont allés à l'école Toubap comme moi, vous et moi... Ça n'empêche pas qu'on ait une société, en tout cas musulmane, arabisée aussi. Non, pas arabisée. Très sincèrement, pas arabisée. La société sénégalaise n'est pas arabisée. La société sénégalaise est une société islamisée. Nous portons le boubou africain, le foulard africain. Nous faisons le Cheikh à l'africain. Nous faisons la circoncision à l'africain. Nous nous appelons Babakar Abdelaziz. Oui, à ce niveau, oui. Ce ne sont pas nos noms. Je suis d'accord. À ce niveau, oui. Et Céline Chertudian, s'il le disait, et moi je le dis souvent à mes étudiants, on n'a pas besoin de changer de prénom quand on entre dans l'islam. Parce que le prénom fait partie également de notre identité. Mais cela ne fait pas que nous soyons arabisés. C'est vrai que nos noms sont arabisés. Mais nos modes de vie ne sont pas arabisés. Non. Nos chefs... Voyez-vous, moi je pense même qu'il faut aller au-delà. Ceux qui sont faits, ceux qui ont fait les dara, ils comprennent l'arabe. Je vous ai parlé tout de suite de nos illustres khalifs. Ils comprennent l'arabe. Arabe châtié. Mais vous ne les avez jamais entendus dire que... Comment on le dit en Wolof ? Non. S'ils sont pour l'arabe, ils ne le diront pas. La dara, c'est un espace où l'on apprend l'arabe, la religion, l'arabe en tant que moyen d'apprentissage. Et le Wolof en tant que moyen d'apprentissage. On en sort avec une langue locale renforcée, avec une parfaite connaissance de la langue arabe. Mais on n'en sort pas, disons, assimilé arabe. On ne voit pas. C'est ça la différence. Il ne faut pas que notre volonté de raconter notre histoire coloniale nous amène à entrer dans le jeu de l'Occident, qui veut également que nous pointions le même doigt sur l'islam. Non. Non. Ce n'est pas pareil. Il faut avoir aussi la capacité de faire le distinguo entre l'islam et la civilisation arabe. Absolument. Et ça, c'est une grosse confusion au Sénégal. Vous l'avez constaté vous-même. Oui, mais cette confusion que nous avons au Sénégal n'a pas la même dimension que cette assimilation qu'on a faite avec la langue française, avec la culture française, jusqu'à ce que nous, quand nous nous adressons à nos peuples, nous ne nous adressons pas avec notre langue. Donc, quand le Khalif général s'adresse à son peuple, il s'adresse avec sa langue. Donc, il y a effectivement une confusion entre ceci et cela, entre arabisation et islam, mais les chefs religieux du Sénégal ont toujours compris que l'islam est notre religion, mais nous sommes restés africains. Serine Babakar, quand il recevait les shérifs, il parlait wolof. Serine Chertudiancy, traduisait en arabe. Pourtant, c'est lui le maître de Serine Chertudiancy. Mais c'est montrer que nous sommes africains, nous sommes sénégalais, nous portons le Sénégalais, nous parlons le Sénégalais. Je pense qu'il nous faut revenir à un peu... C'est ça, en fait, le grand défi, c'est le défi de l'école. Quelle école avons-nous ? École Toubap, école française, école arabe. Ce ne sont pas nos écoles. École ou Sénégal, c'est ça, notre école. Quand est-ce que nous allons construire notre école ? Il va falloir que les imams réfléchissent à cesser de parler aux fidèles en arabe pendant les prières du Juma ou les prières de Eid. Ça aussi, c'est un gros problème. On ne peut pas parler une langue que l'assistance ne comprend pas. Vous savez, les rituels, le sacré et le rituel, sont différents du commerce social. Dans ce qui est rituel, il y a toujours ce qu'on appelle une langue liturgique. L'arabe est une langue liturgique pour les prières. La khutbah fait partie de la prière de vendredi. Il n'y a pas de mal à le dire ou à le faire en wolof ou en soningé. Mais celui également qui le fait en arabe reste conforme à la tradition. Cela n'est pas la même chose que quand je suis dans un commerce civil et que je ne puis pas.